Recherchez la paix de la ville où je vous ai exilé et intercédez pour elle auprès du Seigneur, car votre paix dépendra de la sienne. Nous avons vu dans l'émission précédente ce magnifique texte du chapitre 29 du livre du prophète Jérémie où Dieu promet un avenir et un espoir dans le pays d'où le peuple a été déporté. Mais nous avons noté aussi que là où le peuple se retrouve à Babylone, Dieu leur demande de s'installer, de bâtir des maisons et de prospérer. Je reviens aujourd'hui sur le verset 7 de ce chapitre 29, où Dieu invite son peuple à intercéder pour des non-croyants. « Car, dit-il, de la paix du pays dépendra la paix du peuple exilé. » La traduction Théobé préfère traduire « Sa prospérité est la condition de la vôtre. » Plusieurs passages du Nouveau Testament semblent faire écho à cette parole du prophète. « Lorsque l'apôtre Paul, dans ses lettres, demande que l'on prie pour les autorités et qu'il parle même, tout comme l'apôtre Pierre, d'une soumission aux autorités, dans le pays où je vis, là où je me sens peut-être en exil. » Je vous lirai les trois premiers versets du chapitre 2 de la première lettre de Paul à Timothée. « J'encourage donc, en tout premier lieu, à faire des requêtes, des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les humains, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position d'autorité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et toute dignité. » Si nous arrêtons notre lecture ici, nous sommes effectivement simplement dans ce thème du respect et de la soumission aux autorités, dans le but bien compréhensible de rechercher la paix et de la vivre. Mais continuons la lecture de cette lettre de Paul. « Pour dévoiler une autre raison à l'exhortation de Paul. Menez donc une vie paisible et tranquille, en toute piété et en toute dignité. Cela est beau et agréé de Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les humains, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Alors, chers amis, où que nous soyons, où que nous vivions, quel que soit notre déracinement, nos exils, le privilège du croyant est de connaître Dieu, le Père et Jésus-Christ comme leur Sauveur. L'autre privilège est là où nous sommes, là où nous sommes en exil. C'est d'être intercesseurs et source de paix pour ceux qui peuvent avoir autorité sur nous et qui ne croient pas être intercesseurs afin qu'ils soient sauvés. Prions les uns pour les autres et soyons une bénédiction de Dieu les uns pour les autres. Que ce ministère d'intercession soit une bénédiction de la part de Dieu pour chacun d'entre nous. Sous-titrage ST' 501